Pourquoi nous en tant que Tchadiens devrons être dehors, debout et à l'ouvrage demain ? Demain, 20. Le 20 octobre, c'est la date de victoire de la transition. Ces 15 généraux qui, après la mort du maréchal Idriss de Bihitno, ont décidé de confisquer le pouvoir, de prendre le pouvoir et de lui donner une certaine dénomination que eux-mêmes ou bien eux-seuls savent pourquoi, nous ont garanti qu'après les 18 mois de transition, ils foutraient les camps et remettraient le pouvoir aux civils pour que les choses se rétablissent. Ils l'ont dit devant les partenaires du Tchad, ils l'ont dit devant le peuple tchadien, ils l'ont dit sur le toit du monde entier. Sur leur propos, l'opinion internationale, les partenaires du Tchad, le peuple tchadien leur a dit « D'accord, allons sur les 18 mois et attendons ce qu'à la fin de ces 18 mois vous rendiez le pouvoir aux civils suite à des élections. » Une jeune qui a fondé son argumentaire sur la sécurité. Vous êtes censuré comme moi que s'il faut parler de sécurité au Tchad depuis la prise de pouvoir par la jeune militaire de CMT, vous êtes censuré qu'il y a eu plus de dégâts, plus de conflits communautaires, plus de conflits agriculteurs et levaires qu'il y en avait eu auparavant. Et surtout sans solution. Il y a eu de morts un peu partout. Vous le savez mieux que moi. Faye Alarjo, Abéché, Kouribougoudi, Sandana, Léo, je ne saurais tout souhaiter, mais vous le savez mieux que moi. Et ayant déjà même échoué sur le plan sécuritaire, ceux-là ne se sont pas arrêtés à ce point-là pour ne serait-ce qu'eux-mêmes se dire que voilà nous avons le seul point pour lequel nous avons eu du crédit auprès de la communauté internationale, auprès de nos partenaires, auprès des Tchadiens, c'est le plan sécuritaire. Et sur le plan sécuritaire, voilà que nous venons de rater. En des hommes réfléchis, ils auraient pu simplement dire que voilà nous avons échoué sur notre point principal. Alors, organisons des élections, allons au dialogue d'abord, établissons les règles des choses, allons aux élections et légons le pouvoir aux civils. Malheureusement, atteints par la boulimie du pouvoir, malheureusement, ayant cette envie de la gloire du pouvoir, ils se sont entourés des personnes achetées à coup des billets de notre propre banque, de notre propre pays. Ils prennent l'argent du pays pour acheter des personnes autour d'eux, ils corrompent les gens, ils s'entourent des vautos qui les encouragent. Ils prennent l'argent du pays pour acheter des gens, ils se sont entourés des gens, ils se sont entourés, 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 ils se